Après, c'est sûr qu'il change sur pas mal d'aspects, mais je trouve qu'il est pas si mal que ça, le 12. Mais bon, après, voilà, le problème, c'est que toujours, discuter de ça, c'est compliqué, mais... Allez, bref, je vous laisse... Profitez-y, Zan. Vous avez raison, il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait. Vous pensez qu'il va trouver un moyen de retour à Zanarkand ? En tout cas, je m'en fiche avec lui. Il est encore dans la ville, n'est-ce pas ? Je pense que je vais aller voir lui. Oh ! Oh ! Sir Orin ! Yuna. Sir. Je veux devenir votre gardien, tu acceptes. You're serious ? Vous refusez. Non, non ! Nous acceptons, c'est vrai, tout le monde ? Bien sûr ! Pas de problème à tout ! Mais... Pourquoi ? Je vous promets à Brasca. Vous vous promets à mon père ? Merci, Sir Orin. Vous êtes bienvenus à nous rejoindre. Et... Il est aussi. Vous êtes bienvenus à ratéris... Je vous souhaite leyarder. Les gens n'ont pas de plaire de le Maroc. Vous êtes sûr, je vous promets, ce n'est pas dans le Maroc. C'est 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 sûr. Je ne vois pas à plus de 10 ans. Qu'est-ce que c'est notre itinerary ? Où nous sommes-nous ? J'ai un peu de mal avec le caractère qu'ils ont donné à Iris quand elle chipote pour le chariot alors qu'en vrai je suis sûre qu'elle l'aurait adoré. Ça me fait trop bizarre mais sinon je l'adore et puis j'aime beaucoup les FF Crisyscore. Par contre les Dissidia je l'ai jamais vraiment fait, je les ai jamais eu donc... Mais bon après c'était des jeux de baston, c'était pas trop trop mon truc. Tu vas te refaire les FF mais il faut du temps. Ah ça oui ! Tu es un vrai gardien maintenant, donc pas de erreur. Entendu ? Oui ! T'as rencontré Sir Oran en tout cas ? Sin Toxin, il y a certainement pris le temps de se faire. En tout cas, je savais que tu trouverais quelqu'un que tu avais ici. Oh non, il y en a, ils sont nombreux quand même à voir un cerveau en état de cou fonctionner tout de même. Reconnais que tu souffres de Sin Toxin, ne dis pas autrement. Reconnais que tu souffres... Reconnais que tu souffres... Reconnais que tu souffres... ... ... ... C'est très triste. C'est pas grave. Tu veux dire ? Tu sais quoi ? C'est malheureux de dire ça moi-même. Mais les summoners et leurs gardiens sont un peu comme Spira's ray de lumière. A beaucoup de gens dans Spira dépendent de nous. J'ai appris à travailler à se faire sourire. Quand je me suis triste, tu sais. Je sais que c'est difficile. C'est bon. Ha ha ha, c'est bon. C'est bon. Ce sourire. C'est bon. 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 Je veux mon voyage C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci ! Il s'est entré toute sa vie pour ce moment-là, c'est ça. J'peux pas monter aussi haut. La musique est cringée, sorry Yoshi, quand elle parle de correctement posant... Oh, c'était dans le Blitzball ? Oui, Wakka, des fois, il est limite raciste, effectivement. Mais il évolue, justement. Il reste pas con, il évolue. C'est pour ça que je dis que toutes les personnes sont pas cons. Ils évoluent. Yuna, elle est un peu nunuche, mais c'est pareil. Après, elle prend du poil de la bête. Tidus, bah moi j'aime bien. Je l'aime bien, il est un peu con, mais je l'aime bien quand même. Oron, bah oui, c'est le bourrin du groupe. En même temps, il est fatigué. Je veux dire, il a déjà battu Sine. D'ailleurs, pour un mec qui a déjà battu Sine, je sais pas si vous avez vu, mais son sphérié, il est merdique ! Pour un mec qui a déjà battu Sine ! Et Riku, bah elle est jeune, forcément ! Moi, ils me dérangent pas, les persos. Je suis habituée à eux. T'as essayé Type-0 ? Ah, je l'ai pas essayé, celui-là. Beaucoup trop dur ? D'accord, faut le lever. Ah, je vois le genre de jeu. Mais ouais, j'ai jamais essayé celui-ci, par contre. Je sais pas du tout ce qu'il donne, donc... C'est normal là si tu sais ça. C'est normal là si tu sais ça. I hope you really enjoy the cringe. You should probably go... ok. Ah, no, it's not over. I mean... I'm not gonna stop till few minutes. Maybe for an hour. I think I'm still an hour of stream left, maybe. There's still an hour of stream left. Something about that. But the laugh will never stop. Yeah, the laugh will never stop. Ah, c'est l'intro, il a zig d'intro, c'est l'intro. D'accord. Ah non, je refais pas de match. Ça suffit, hein. Ça suffit, le Blitzball. Ça suffit. Ah, no, sorry Yoshi. The ridiculous music will never stop. Except for when the game will crash due to the mod. This is the Tidus mod. It's replacing every music with Tidus music. And Shidimides, as you can see, or rather heard. And Tidus is speaking with his laugh most of the time. There's sometimes a few sentences that are normal, but it's for the story, you know. But yeah, this is gonna be the whole stream like that. So if you can't stand this, I'd rather advise you to come back for Okami, which will be after Final Fantasy X. Cause I know some people cannot stand this mod. So if you don't wanna watch Final Fantasy X with this mod, please feel free to come for the next game. I don't want you to get mad due to Tidus, please. Et oui, oui, oui. En anglais, les banisseurs, c'est les Crusaders. Exactement, ouais. C'est ça. J'avais bien... Ouais, je sais, je sais, j'ai bien géré le match, mais... First try et tout, mais... Je sais, mais tu sais, je ne veux pas imposer ça. Je ne veux pas que l'ordinateur se dégoûter, tu comprends. Je veux le laisser gagner dans son coin. C'est tout. Un peu plus tard après leur founding, leur ranks grew throughout Szpeyla. Le Maesters of Yevon feared an uprising and accused them of rebellion. So Lord Mehen walked along this very road to go face their charges and refute them. Et refute them. Et sa legion became an arm of the Yevon clergy. Haha, non problème Yoshi. C'est ce que j'ai dit les gens. J'ai un peu de mes followers, French followers, ou French speaking followers, qui ne vont pas voir les Final Fantasy X streams. Donc... Je préfère que les gens ne viennent pas voir les Final Fantasy X plutôt que les haters de mes streams. C'est trop mal. So... See you on the next game Yoshi, Take care, and feel free to say just a little high if you... if you wanna. But otherwise, take care. Thanks for watching. It was then that Yavin gave them the name Crusaders, which they have kept ever since. And the rest is history. Oui, j'aime beaucoup son accent. Aussi, j'adore, j'adore l'écouter parler. J'adore l'écouter parler. Vous apprendrez son nom dans quelques secondes. Notez qu'elle flotte. Elle ne touche pas le sol. Elle ne touche pas le sol. Regardez. Elle flotte. Elle flotte. Elle flotte. Elle flotte. Elle flotte. Ah, mais moi j'ai hâte de jouer à Okami. Ça fait longtemps que j'ai envie de jouer à Okami, mais... Justement... Comme je dis... C'est aussi difficile. Laissez-moi faire ça. J'attends qu'ils aient fini de parler. Voilà. Je préfère... Je préfère que... Les gens, s'ils n'aiment pas du tout ce mode, je préfère qu'ils arrêtent de regarder le stream pendant quelques temps pour pas qu'ils se montent la tête et qu'ils se dégoûtent du stream. Parce que justement, ils se forcent. Ce serait bête. Je ne veux surtout pas que ça arrive. Je préfère qu'ils reviennent quand je ferai Okami, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire Okami et ça fait longtemps que vous voulez le voir aussi. Donc, je préfère que les gens ne regardent pas FF10 parce qu'ils en ont marre d'entendre ce mode. Plutôt que les gens restent et... Ouais, n'en puissent plus et deviennent pas méchants. Mais bon, quand il y a du genre quoi, je sais pas... Je préfère qu'on reste dans une bonne ambiance. C'est quand même naturel. J'ai dit que Sir Oren est le meilleur ! Chut ! Moi ça ne me dérange pas. De toute manière, je le répète à chaque fois, mais il ne faut pas oublier qu'ici, vous êtes sur le stream. Vous venez quand vous voulez, quand vous pouvez. Si vous voulez juste passer 5 secondes, vous passez 5 secondes. Si vous ne voulez pas parler du tout, vous ne parlez pas. Vous restez dans votre coin. Et si vous voulez juste discuter un peu, vous faites vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation ni de quoi que ce soit ici. Il ne faut pas oublier ça, c'est important mine de rien. Je sais, c'est tout con, mais des fois il y a des gens qui se sentent obligés de venir parce qu'ils étaient un peu réguliers. Il n'y a pas du tout d'obligation. Si un jour il y a un jeu que vous n'aimez pas, vous revenez quand le jeu en question sera fini. Il n'y a absolument aucun problème. Moi je suis cool sur ça. Moi je suis cool sur ça et moi ce que je veux c'est qu'il y ait une bonne ambiance dans le chat. Donc pas de problème. Pas d'embrouille, que de l'amour, que de visu. Et des petites vannes parce que de temps en temps les vannes c'est bien quand même. ça s'agrandit. On doit s'agrandit. C'est dans ton compte... T'es obligé de venir. Mais non Yugen. En vrai, si, mais c'est pas grave, ça rejoint, mais c'est pas grave. Alors, Chobo, est-ce que tu as toujours apprécié le son de Tidus rire chaque fois que tu as entendu quelque chose ? Est-ce que tu as toujours apprécié le rire du rire ? C'est pas fait quand même, mais il faut que ce soit spontané parce que sinon ça n'a pas la même saveur. Tremble ! Je pense que les gens sont les hommes pour eux que tu as mourir. Mais je pense que les gens sont les les hommes capables de l'enverter les âmes. C'est une bonne réponse. Je suis un étonné de entendre ce que tu dis, M'lady Summona. Oh ? Où sont mes manières ? Je suis un matron, un échec, à votre service, M'lady. Je suis en route, étudiant la histoire de notre monde, Spira,探索 ses histoires et secrets. Je suis déstracté à vous. Vous avez choisié le stream, je ne suis pas obligé. Lady Yuna's Guardians, I presume? But I... Lady Yuna's Guardians, I presume? But I do expect you to do your best Cause after all you're the Great Chobo You can do anything while listening to anything Even my shitty... Streams and stuff So good luck Quelle réponse à la vie? Ah! 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 Tout à fait Juste qu'il tape un gros kiff tout seul C'est pour lui faire faire quelque chose à Yuna J'aurais pu faire Mutakon repère C'est revenu Donc là aussi dans le jeu, si jamais vous vous posez la question, peu importe l'arme que vous avez, il n'y a pas d'arme plus puissante qu'une autre dans le sens où, par exemple dans FF7, plus vous avancez dans le jeu, plus vous trouviez des armes puissantes. Vous passiez de telle attaque à telle attaque, là c'est pas tant que ça le cas, vous allez trouver bien sûr des armes plus puissantes, mais par exemple, une épée qui fait plus 5% en attaque physique sera plus puissante qu'une attaque qui fait plus 3% en attaque physique. C'était plus 5%, j'ai peut-être oublié le pourcent. Mais par exemple, si vous avez une épée qui fait attaque glace ou une épée qui a des propriétés autres, par exemple comme celle de Waka qui empoisonne, ça peut être tout aussi bien, vous perdez un petit pourcentage d'attaque, mais ça va pas non plus vous handicaper comme si vous remiettiez par exemple l'épée broyeuse du début à la fin du jeu. C'est un peu plus compliqué. Et effectivement, il n'y a pas de chose d'ATB, c'est vraiment du tour par tour, du tour par tour, on peut vraiment savoir dans quel ordre le combat va se dérouler. Et justement, en fonction des actions que tu fais, des fois tu peux un peu changer l'ordre d'apparition des personnages. Je vais essayer de te montrer ça au prochain combat, ce sera plus simple avec un combat sous les yeux. Je vais le provoquer tout de suite, voilà. Donc là, par exemple, tu vois, on voit que je pourrais lâcher la manette pendant 3 jours, ça ne bougera pas, bon, sauf si ici appuie sur des touches, ou sauf s'il y a une coupure de courant, mais là le jeu ne bougera pas, c'est vraiment du tour par tour. Et donc on voit que l'ordre, ce sera forcément Tidus, Waka, Lulu, Tidus. Les persos ont tous une vitesse, ce qui leur permet justement d'apparaître une ou deux fois, parfois en fonction des monstres. Bon, là en même temps, j'ai la priorité sur l'attaque, donc c'est pour ça que du coup Tidus apparaît deux fois. Mais la vitesse, ça va vraiment prendre une importance après, parce que par exemple, Lulu a très très peu de vitesse sur son sphérié, et on va voir par exemple qu'avec Yuna et Tidus, elle va apparaître beaucoup moins souvent. Après, quand on fait des actions, par exemple, bon, attaquer, ça ne change pas tellement le truc, mais avec objet, bon, là ça ne marche pas avec Tidus, mais peut-être qu'on regarde, si on regarde plus bas, non, ça ne marche pas vraiment. Mais là par exemple, on peut voir en bas, au niveau du deuxième Tidus, si jamais je voulais changer d'arme, et bien on peut voir qu'il gagne un petit boost de vitesse. Bon, sauf que là, par exemple, il passe déjà avant l'ennemi A, donc ça ne change pas grand chose. Mais parfois, en fonction des actions qu'on fait dans le jeu, là par exemple, Waka, là on le voit avec le fait de changer d'arme, là on voit, Waka, il passe avant Tidus, il a une priorité au niveau de la vitesse. Pareil, si j'utilise un objet, ça va augmenter un petit peu sa vitesse. Par contre, des fois, quand on utilise des attaques de type overdrive, ça peut, si je ne dis pas de bêtises, retarder notre tour. Enfin, je crois que c'était le cas avec Lulu, je ne sais plus. Mais ça peut arriver, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc là, je vais faire ça, genre je fais genre, je change d'arme, voilà. Comme ça, je pourrais rappeler Oron après, et Waka gagnera quand même de l'XP, parce que tout le monde peut gagner de l'XP tant qu'ils font au moins une action pendant le combat. Si je leur fais faire, par exemple, si je fais faire à Oron un échange avec Waka, genre comme ça, là, Oron ne gagnera pas d'XP, parce qu'il n'a pas participé au combat. Mais là, par contre, vu qu'il fait une action, même se mettre en garde, ou même juste changer d'arme, même changer d'arme, par exemple, ça compte comme une action, et il gagnera de l'XP. Mais si je fais juste des allers-retours avec le perso, là, il ne gagnera pas d'XP. Il apparaîtra sur l'écran de fin du combat, mais on verra qu'il ne gagnera zéro XP. C'est un peu con. Oui, c'est vrai, Ultima, c'est vrai que ça ralentit à mort, ça retarde notre tour, donc il faut faire gaffe à l'utiliser, il faut réfléchir un peu. Mais bon, après, quand on sait qu'on a l'avantage dans le combat, on s'en fout. Ah, donc ça va, je ne dis pas de bêtises, ça se voit avec les Chimères. Oui, c'est vrai qu'en combat de Chimères, effectivement, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ça me semble évident. C'est vrai que dans les combats de Chimères, on découvre que quand on utilise l'Overdrive, il faut bien l'utiliser parce que tu peux enchaîner plusieurs coups après dans la gueule et ça peut être assez violent. Combats de Chimères qu'on va découvrir très bientôt. Genre, dans quelques pas, là. Je peux mode de façon à ce que tout le perso, même si on peut participer au combat, gagne de l'XP. Ah bon ? Il est plus présenté. Il traduit, il traduit. Ah, tu ne sais plus comment faire. D'accord, il faudrait que je regarde ça, ça pourrait être intéressant, effectivement, ouais. Parce que farmer, après, c'est chiant et si on peut avoir tout le monde à savoir à changer constamment de perso, c'est utile. Oui, le système de combat dans le Child of Light, il était sympa aussi, le fait de pouvoir aveugler l'ennemi avec la petite lumière, la petite fée, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est un mec ou une fille. Je trouvais ça très très cool, c'était un peu chiant du coup, parce qu'avec la vita, il fallait faire ça sur l'écran tactile, donc c'était relou. Mais, euh, c'était sympa. Non, c'est pas ça, je sais pas, mais... C'est ça. Bon, j'espère que je vais le gagner. Je vais aller sauvegarder, parce que je n'aime pas perdre ce combat, donc je vous avertis. Si je le perds, je reset. C'est rare que je le perde. Bon, là, il n'y a que Titus qui a gagné des XP, mais bon, tant pis. C'est rare que je le perde, mais ça peut arriver. Et comme je le dis, comme je viens de le dire plusieurs fois que Never Happened Before, on sait tout ce que ça fait. Je préfère assurer mes arrières. Ben, euh, l'élément important qu'elle te donne, euh, je sais plus si c'est le cœur d'un vogueur ou autre chose. Mais en tout cas, il y a une des deux récompenses, euh... Ah, mais je me suis gourée ! Oui, je sais, je me suis trompée d'ennemis ! Il y a une des deux récompenses qu'elle te donnera forcément. C'est obligatoire, je crois. Je crois. J'ai comme un doute maintenant, mais normalement, il ne faut pas que tu le gagnes, même si tu perds. Mais, euh, elle te file un truc en plus quand tu gagnes, il me semble, donc, euh, je préfère y gagner. Et puis même, je veux asseoir la domination de Valfor ! Enfin ! Ben, je sais plus, alors oui, je sais plus quel objet c'est, hein, j'ai dit le cœur d'un vocateur, mais c'est peut-être l'autre. Je sais plus du tout quel objet c'est. Mais, euh, ouais, j'ai comme un doute, mais bon, dans tous les cas, je préfère gagner ces combats, au moins je suis tranquille. Hi, Chobo ! Why you saying hi Lulu ? What are you doing ? Ah, oh, oh ! Ah, oh ! Ah, oh ! Ah, oh ! Ah, oh, oh ! Ah, oh! Ah, oh ! Ah, oh ! Je sais plus si ça la soigne. Y'a le... yay wooooo ooh! un pierremumba Ah bah alors Oups Putain c'était Yuna Merde je croyais que c'était Tidus Pas grave au moins elle aura participé Je peux la virer T'es viré Quoique Allez Non je vais pas l'utiliser Pour le combat contre l'autre Parce que sinon ça me mettrait Le handicap du tour Quoique Oh de toute manière je m'en fous Je vais l'utiliser Non 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 ça arrive souvent avec le sphère Yuna Qu'elle le dépasse quand je traîne en fait Comme là je traîne justement avec Tidus Parce que je suis allé récupérer voler Je suis allé récupérer les conneries comme ça Du coup ça va souvent arriver que Yuna frappe avant Tidus Et ça va être chiant parce que du coup souvent je vais me planter Parce que là elle a 13 en rapidité Et Tidus il a 13 Ah oui là ils sont à égalité Très bien Mais c'est parce que je traîne sur mon sphère Yuna Et Non je déconne Je vais retourner là-bas calmement Alors hop Chut Ah mais moi je le crie partout Que Valfour c'est l'une des chimères les plus fortes Et à chaque fois les gens ils se foutent de ma gueule Et moi je suis là Vous comprenez pas son vrai pouvoir Mais attention ne pas spoil les autres chimères Attention attention Ça y est il prend un peu de force depuis le temps Et pas Fleurie de Tidus Ah bah oui J'avais prévenu J'avais prévenu Nicole Kim J'avais prévenu J'avais prévenu J'avais deux choses à te enseigner Hum ? Laissez-nous voir les qui sont plus fortes Mes aéons ou les tôtes Un un-on-one match Pas à la mort bien sûr Qu'est-ce que tu dis ? Ah bah les chimères et les mentales Oui ça c'est comme Ifrit Elles se soignent facilement En général Hum Je vais faire ma meilleure Bon Avant de commencer Ah j'avais dit que je le ferais ce mode Nicole J'avais dit Je le fais Et je me marre Alors c'est rigolo Alors c'est rigolo parce que vous voyez Là on voit l'animation d'Ifrit Mais avec Yuna On voit le moment où elle est censée s'asseoir sur son épaule Et le moment où elle descend Il y a des fois certaines animations de combat Qui vont être un peu skippées justement Hum Qui vont être un peu skippées justement des fois A cause de ça Parce qu'il y a des animations qui ne vont être propres qu'à Yuna Oh la la elle invoque Ifrit Oh la la je vais invoquer Ifrit Ah bah je peux pas Mais si c'est humain Mais si c'est humain Elle me prend pas trop au sérieux Mais en même temps elle essaie de me booster Donc c'est gentil quand même de sa part Ça va bébé chat Mais oui Une chimère démantale Oui Alors après on peut jouer au salaud Je sais plus si Glacier ça marche bien sur lui ou pas Je crois qu'il y résiste un peu non ? Non ça va Par contre je vais garder parce que je me rappelle plus de son cycle Ok donc euh Là limite j'aurais pu ne pas garder et attaquer deux fois mais bon Donc et bah là on va garder Est-ce que j'ai pas envie de me prendre Magma dans la gueule ? Est-ce que j'ai pas envie de me prendre Magma dans la gueule ? Ils sont gentils de nous l'indiquer Voilà Là par contre Oui il vient de m'attaquer physiquement Oui non non mais en fait ce que je voulais dire par là à Géa c'est que je savais plus en fait si c'était cette chimère ou la suivante lors du prochain combat Euh non Lors du prochain prochain combat Euh qui justement résiste un petit peu à son élément qui est censé être sa faiblesse Sans spoiler Euh là il vient de me faire Magma je crois Je suis perdue Faut que je fasse gaffe C'est pour ça qu'en fait je me posais la question mais là je crois que ça va je crois que euh Je crois que ça passe Mais oui ma ou Mais oui ma ou Mais oui petit chat Mais oui t'es belle Mais oui t'es belle Mais oui ma ou T'as de la chance que ce soit du tour par tour hein Oh bah alors Bah alors Bah alors Mais oui ma ou Je vais L'attaquer encore un peu avant de balancer hurlement parce que des fois ça peut ne pas le tuer Et oui Sonic Wing même si ça nous dit sur le planning que ça peut marcher ça ne marchera pas hein C'est pas très l'esquive Valfour Il me semble qu'il est en garde contre ça Ah bah Ah bah j'ai même pas eu besoin de mon overdrive Je suis déçu Mais au moins au prochain combat Valfour aura son overdrive Moi qui me disais je vais la lancer au dernier moment pour pas me faire niquer bah en fait j'étais large J'étais large Ah le fil dans le micro s'il te plaît Je fais du bruit Voilà Bah oui mon bébé chien Casse toi le fil du micro Oh oui Oh oui Oh oui Farewell Yuna We'll meet again Ah oui c'est au prochain combat le coeur d'invoqueur ou le truc qui me permet de booster les stats J'suis triste Mais sinon là j'aurais rien eu genre euh Oh bah lol Oh t'as perdu Voilà ça aurait été ça en fait euh Le combat Ça aurait été Oh t'as perdu lol Donc bon Et là la bague Non seulement elle fait la même euh HP plus 10 Mais en plus je suis en défense mutis Parce que c'est quand même un petit peu cool Oh c'est un combat au bout de l'horizon C'est surtout cool pour une Mago tout à fait Tout à fait Et bim Bouia Me oui ma Piece of cake Piece of cake Me oui ron ron Me oui c'est le fou le ron ron là Oh la la Oh bah alors qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu fais Tu t'en vas ? Tu me fais des feintes encore ? Tu squattes mes genoux juste pour le ron ron C'est ça ? Et tu te barres Tu veux jouer à FF10 ? Regarde Depuis là Et hop Et là avec le joystick t'avances Tu veux essayer ? Allez vas-y Allez vas-y Mais non Mais non C'est pas comme ça Mais non c'est pas comme ça Wouhou ! Ah bah marche pas sur le livre Ah ça oui c'est très le ron ron là Petit chat Donne moi un objet connasse Tout ce qui m'intéresse c'est les objets Tout ce qui m'intéresse c'est les objets Alors là Je serais impressionné Du coup t'as trouvé des motifs de perleur à faire Si tu veux t'as qu'à faire un mog C'est cool les mog Ah oui Et PIM Et PIM Oh 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 Putain même pas tu l'overkill hein Franchement t'es nul T'es nul au rond Non je déconne Par contre Lulu T'as tout un dossier de trucs à faire T'as tout un dossier de trucs à faire Ça y est t'as trouvé toutes tes idées maintenant Dont un mog Folie Folie Regardez moi toutes les sphères de HP qu'il y a ici Et non je parle pas d'Harry Potter Les sphères d'Harry Potter Je pourrais grappiller la vitesse Mais ça me ferait faire des allers retours Et des pertes de niveau Pour rien Ce serait terrible Je peux remonter que jusque là Et bah remonte jusque là J'ai vraiment tout pris ici C'est bon Y'a plus rien d'intéressant Je regarde je revérifie Vraiment c'est bon Allez on se casse C'est juste des trucs que tu trouves sur le net Oh c'est déjà ça hein Pfff De toute manière au début tout le monde cherche des motifs sur le net Faut pas croire Après si t'arrives à inventer tes propres motifs Là le chapeau C'est quand même pas évident C'est quand même pas évident C'est quand même pas évident Moi je sais que j'arriverais pas Moi si un jour je peux faire des perleurs Je sais que j'arriverais pas à inventer des nouveaux motifs Je regarderais forcément ce sur le net Tu es un summoner ? Oui Mon nom est Yuna Je suis Callie C'est bon de vous rencontrer aussi Callie Lady Yuna Tu vas nous donner la parole ? Alors Alors Si je ne dis pas de conneries Mais laissez moi le vérifier avant Mais normalement Je suis sûre à 99% que je ne dis pas de conneries C'est ça C'est ça Je ne dis pas de conneries Laissez moi zoomer Alors ça a peut-être été corrigé dans les versions 10-2 Mais Sa couleur de peau elle change un tout petit peu quand même Entre le moment où elle est gosse et Et le moment où elle grandit dans FF-10-2 Parce que forcément FF-10-2 il y a une certaine continuité Et il se trouve qu'elle on la recroise Et putain si elle avait pas dit qu'elle s'appelait Callie Je l'aurais jamais reconnu Parce qu'elle se ressemble en rien du tout J'ai trouvé Elle brunit Elle bronze beaucoup La mer trop louche qui m'a toujours fait peur parce qu'on la voit que de dos cette PNJ On la voit que de dos Pourtant elle s'appelle pas Callie, Carla Elle s'appelle Callie, pas Carla C'est vrai J'aime bien, j'approuve Je pense que Parce que C'est vrai ! HAHAHA... HAHAHAHAHA! HA HAHAHA... Ahhhh.... Vous voyez ce ballon? Vous voyez ce petit garçon? Et bah je vais shooter dans le garçon Non je déconne C'est dangereux tiens je te les donne merci pour les vêtiges WOUH ce mec était un monstre Don't say Mais pourquoi il se marre l'autre Mais j'en sais rien Quel random rire en combat C'est parce qu'il doit faire un tour du genre Ou alors ton dieu Des trucs à la con en fait Juste après avoir tué un ennemi Et du coup Du coup on l'entend rien Et je trouve ça génial Et même dans ses pensées les plus sombres Tiducerie Qui c'est que je cherche Oui c'était ça Là il l'a pas encore appris Faut que je fasse participer Donc du coup le petit garçon Vous l'avez vu hein Vous l'avez vu hein Et maintenant je vais shoot dans le garçon Au revoir Pourquoi t'as fait ça ? C'était ma balle Mais tu l'as envoyé vachement loin T'es balèze toi Si tu s'entraînes bien Tu pourras peut-être entrer dans les goers Je veux dire Dans les Orocs J'ai dû c'est donc la véritabilité du Joker C'est ça Allez Kimari Viens dire bonjour Voilà T'as dit bonjour Maintenant Non Voilà Pas de soucis Sancho Merci d'être passé Et des bisous Du coup repose toi bien Et oui Au départ Ce qui lui manque Valfort C'est clairement des soins Mais justement C'est une chose A laquelle on pourra remédier Dans Plusieurs heures de jeu Je pense qu'on a encore Un petit chemin à parcourir Mais ça devrait aller Par contre Ce serait bien que j'aille Un point de sauvegarde Pour qu'il récupère un peu Des points de vie Parce que là Parce que là Le pauvre Il commence à faiblir Ça faisait longtemps Que je l'avais pas fait C'est autre chose C'est une chose Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est dans quelques heures de jeu. OUI ! OUI ! Ah, yes ! You the man ! Ah non, Yuna, tu te... Non, tu te... Non, tu laisses... Il doit s'attaquer ! Ah bah, pour Passpoint, il suffit de dire C'est tu sais quoi qui se passe, tu sais quand, après tu sais qui, avec tu sais quoi, tu sais comment, tu sais où. Et moi, je comprends. I'm good, yah ? I'm good, yah ? Hello. Oui. Oh. Goodbye, my man. Regal Morty ! Faut que je regarde si ça a recommencé. Regal Morty ! C'est vrai que je peux voler maintenant, je suis bête. C'est vrai que je peux voler maintenant, je suis bête. Mais... Oui, c'est sûr que ça va plus vite avec euh... Avec les noms. C'est au sujet de... Vous savez quoi dans le coffre ? Vous savez lequel ? Enouf ! Enouf ! Enouf ! Euh... Ouais, faut qu'elle monte un peu quand même. Ah, ça on peut dire qu'elle est sortie du chapeau. Je dirais même que cette référence est sortie du... CHWAPEAU ! POUDUMPS ! 50 points à Lulu ! Oui, c'est une maison. Est-ce que vous n'avez pas confiance pareille ? Je suis, j'ai une maison ! Je décolle. Mais il faut que j'entraîne tout le monde, c'est relou d'entraîner tout le monde. Aaaaaah ! T'as envie de les re-regarder ? Oh mon dieu ! Mais d'à côté un petit peu moi aussi en même temps. Mais j'aimerais bien aller voir c'est quoi Fantastic Beasts. Apparemment il est vraiment bien. J'ai des amis qui ont été le voir et qui ont dit qu'il était vraiment vraiment cool. Donc ça fait envie. Ça fait envie. Tu les as vu 50 fois au moins, t'as l'impression. Ah mais ça c'est les films que... Ça fait partie des rares films que je peux me regarder en boucle sans jamais m'enlasser. Parce que sinon je peux me lasser facilement des choses mais ceux-là les HP, ça va. Et je ne parle pas des imprimantes. Tu vas la semaine prochaine avec ton cousin. Ah cool ! Bah tu me diras ce que tu en as pensé du coup. Le gardeur de chat, c'est ça ? En plus j'avais vu des photos de JK Rowling et tout. Elle était en mode toute excitée, toute contente de retrouver... Donc trouver cette ambiance de famille sur les tournages et tout, je trouvais ça un peu mignon. C'est quoi ? 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 Ce que va donner le nouveau Harry Potter ? Bah j'ai des amis qui ont été le voir à Londres et ils expliquaient que les effets de magie sont incroyables. C'est vraiment vraiment super bien. La pièce de théâtre elle est formidable apparemment et j'espère vraiment que la pièce de théâtre sera filmée parce que je serais très curieuse. Parce que ces personnes me disaient aussi que justement c'était du genre complet jusqu'en 2017 ou même plus loin je crois, je sais plus. Mais que c'était genre complet pour un moment les représentations au théâtre. A moins de se pointer devant et d'attendre, d'espérer une chance que quelqu'un se désiste et donne sa place. Enfin revendre sa place plutôt que donner ça. C'est un peu gros quand même. Mais du coup ouais j'espère que j'espère que il y aura un DVD de la pièce de théâtre. Parce que bon à lire, moi je suis pas très fan de lire les pièces de théâtre. Déjà que j'ai pas lu les Harry Potter et que je compte y remédier un jour tout de même. Mais moi par contre j'aimerais beaucoup voir la représentation vivante parce que ça vu comment ils m'en ont parlé ça fait vraiment envie. Oui oui je me notais que tu parlais du livre mais moi du coup j'ai enchaîné désolé sur la pièce de théâtre parce que du coup ça me faisait penser à tout ça. Et ça se passe en Amérique c'est dommage. Ah oui. C'est vrai que moi lire les pièces de théâtre bon ça se fait hein c'est pas infaisable. Au contraire des fois il y a des pièces de théâtre qui peuvent se lire très très bien. C'est juste que j'ai pas forcément de bons exemples à cause de la aile qui vous bourre le crâne des fois avec vos trucs. Mais sinon après ouais non si je peux peut-être qu'un jour je la lirai mais c'est vrai qu'une pièce de théâtre ça se lit pas du tout pareil que ça. Bah en fait le dernier livre le dernier livre là le Cursed Child c'est une pièce de théâtre en fait. Le bouquin même l'adaptation écrite c'est enfin l'adaptation écrite non le c'est l'adaptation la machin bref. C'est une pièce de théâtre donc c'est écrit aussi en tant que pièce de théâtre. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup s'était plaint, beaucoup critiquaient, disaient que c'était pas aussi bien écrit que les autres machin. Il y en avait un qui disait que J.K. Rowling avait fait une fanfiction alors que c'est quand même elle qui a la tête je pense qu'elle sait ce qu'elle fait de son univers quand même. Et simplement il faut savoir lire une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre ça se lit pas comme un roman. Toi tu joues les pièces de théâtre tu les lis pas trop. Oui ! Ah ! Là celle-ci elle fait déjà un mini-con. Bah pourquoi pas en attendant ça peut toujours être cool. Bon j'ai l'air d'avoir fait le tour très bien. Je vais remettre la formation là. Euh... Quelle en est elle ? Elle va bientôt apprendre vie c'est ça ? Non soin plus. Je farmerais un peu histoire qu'elle apprenne ça d'ici vous savez quand. De toute manière on va se faire une bonne session de farm là après parce que j'aimerais que Lulu elle apprenne aussi blindage et carapace. On va traîner dans la zone. On va traîner dans la zone. Salut je t'ai déjà parlé à toi ? Oui. Je t'ai déjà parlé à toi. Elle fait une auto-fanfic elle est trop forte. C'est ça ! Bim ! Bim ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Rien hein. Hey je sais tu peux rien faire tes morts. Donc là vous vous rappelez hein. Tous les ennemis qu'on affronte ce sont des morts qui n'ont pas pu être envoyés dans l'au-delà et qui se sont transformés en monstres. C'est pour ça que vous voyez ces petits euh... C'est quoi déjà Furiousiol non ? Je sais plus comment ça s'appelle mais on nous redonnera le nom dans le jeu à un moment. En tout cas c'est pour ça que vous voyez tous ces petits machins qui s'envolent dans le ciel. C'est glauque hein. C'est glauque. Ça se trouve ils frappent leur grand-mère. Je pense que leur grand-mère elle a été envoyée quand même. Les Furiousioles c'est ça. Eh bah pas de soucis. Des bisous et bonne nuit tes maîtres. Et puis eh bien merci encore. Moult merci. Et puis repose toi bien. Les Furiousioles. Oui c'est un truc du genre oui voilà. Furiousioles, Furiousioles. Petit machin, un petit point lumineux joli qui s'en va en faisant des effets visuels incroyables. Mais c'est un peu trop long ça. C'est un peu pensé à Bleach. Je me souviens plus de comment ça fait dans Bleach. Elle a pris cher Yuna. Ah bah tant pis t'as qu'à de soigner. C'est ça des machins Lucioles ça marche très bien. Pim ! Eh bah ton esquive alors Lulu ! Non mais oh ! Mais oh ! Un petit chat. Euh non. Ah non toi je vais le garder. Par contre toi je te change. Allez ! C'est Kimari qui va faire le soin. Parce que pourquoi pas. Mais non pas sur l'ennemi. Kimari ! Enfin ! Des trucs qui brillent c'est ça. C'est des Furiousioles. Ah bah c'est compliqué tous ces noms. Les morts pas contents ou mangés par des holos deviennent des holos. Ah oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai c'est ça. C'est vrai c'est ça. J'aimais bien Bleach. J'ai jamais fini. Parce que bon après j'ai complètement décroché de plein de trucs que je regardais à l'époque. Mais c'est vrai que j'aimais bien les débuts. C'est tout sympa. Après j'ai cru comprendre que ça partait un peu dans tous les sens. Mais bon. Parce que j'en ai vu j'aimais bien. J'aimais bien l'OST aussi. Il était très cool. Bien sûr le dialogue ici change en fonction de si vous gagnez ou de si vous perdez. Je crois que Luzu il vous dit un truc du genre. T'as fait de ton mieux ou une connerie du genre ou c'était quand même bien. Mais bon. Les félicitations c'est quand même mieux. C'est bon. 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 Oh ça va. C'est pas aussi long que ce que je pensais. Sachant que moi j'aime énormément One Piece et qu'il faudrait que je me remette un jour. Niveau longueur. On fait là. Ça se pose là. Oui. Il me semble. Oui. Il y a une langue à papier. Je crois que ça s'est terminé. J'avais entendu parler de ça. C'est bon. C'est bon. Madame. Tu serais bien contente de tomber sur leur comptoir. Alors TG Madame. Ah oui. Ça c'est long aussi. Je suis pas trop attirée par Naruto. J'avais pourtant lu ce qu'a fait son frère jumeau. Il me semble. C'était 7666 je crois. Je crois que c'était ça le nom du truc. Je te sens pas. Ça j'avais lu tous les tomes. J'ai jamais regardé mais j'avais lu tous les tomes. Mais Naruto j'ai jamais trop accroché. L'anime ça fait un bout de temps que ça s'est arrêté. De quoi Bleach ? Ils ont pas continué le truc ? D'accord. Ça je savais pas. Bing. D'accord. 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 Ouais 600 episodes pour Bleach. Ça me parait un peu gros quand même. Pour One Piece... Ça me détonnerais pas je sais pas combien ils en sont. Mais pour Bleach ça me parait un peu beaucoup. 600 épisodes. 366 par contre ? Ouais, ça peut être potable. Ça peut se faire. Ah, il n'y a pas la dernière partie du manga. Ça c'est con par contre, ouais. Bah tu leur parles ! Oh ! Lady Summoner ? Oui, je suis Yuna. C'est une honne, ma chérie. Je m'appelle Shalinda. Je suis un disciple de Yéven. Qu'est-ce que c'était ? Les opérations de Crusader ? J'ai entendu qu'ils ont utilisé les magas. J'ai dû les arrêter. Ha 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 ! Le utilisation des magas est strictement forbidden par la Présidente de Yéven. C'est mal, ouais ? J'ai dû utiliser ce qu'ils veulent. Ils ne vont toujours pas déferrer la mort. Mais... Ce n'est pas de déferrer la mort. Les enseignements de Yéven doivent être déferredés. Ouais, c'est vrai. Mais... Tu ne comprends pas. Les Crusader ne m'écoutent même pas. Et c'est tout parce que... C'est juste un acolyte. Ne dis pas ça ! Ah ! C'est bien, je n'ai pas été un summoner pour très longtemps. Tu vois ? Encore, je ne peux pas mettre moi-même chaque fois que j'ai fallu. Les gens dépendent de moi. Ils dépendent de nous deux ! Oui. Oui. Oui, tu es correcte, ma femme. Absolument correcte. Merci beaucoup, Mme Yuna. Maintenant, je me sens que j'ai le courage de finir mon train. Je vais faire mon travail pour finir. Je vais faire mon travail pour finir. Je vais faire mon travail pour finir. C'est vrai ! Dame Yokun faisait partie des bannisseurs avant de devenir invoqueur et de vaincre Sid. Mais elle est en train de me parler là ! Qu'est-ce que tu lui prends le chou ? T'as pas un objet ? Ouah, ce combat pendant la discussion, aucun respect les monstres ! Bande de petits froidobards ! Ah j'ai plus de magie ! Je suis à court de gaz ! Bon bah c'est pas grave Je vais faire une magie simple Genre PUM Allez Auron ! Bah non je ne vais pas utiliser les terres Je suis juste à côté de l'Auberge Je ne vais pas utiliser les terres Par contre je laisse tomber sinon je vais moins taper un combat Alors je sais que Nicole ça fait vachement féminin Mais en fait non c'est heal ! Il écrit sur le Nanohorimo Et euh... Je ne sais plus à combien il en est Mais c'est dans notre chambre Est-ce que c'est un problème ? Ils ne croient pas en Yéven Et en Luka ils... Ils ont kidnappé Yuna Où étaient leurs gardiens ? Et PIM ! Oh ! Ahahahahahahaha Ahahahahaha Alors, le rire qu'on entend à chaque fois, c'est parce qu'il me semble que Tidus ronfle. Putain, cette musique, elle a un frénal. Elle est dégueulasse, c'est parfait. Il me semble que c'est parce que Tidus ronfle en fait. Donc du coup, il y a d'abord le bruit du ronflement qui est séparé et la musique qui apparaît après. Je sais que c'est un peu chelou, mais... C'est bon, c'est bon. C'est ce que c'est... Elle est démoniaque cette musique, c'est génial. Ah, j'ai pas trouvé de poignet. Bon allez, je vais lui acheter ça parce que ça me fait pitié pour... Je sais que je vais en trouver dans pas longtemps des poignets à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Il est pourtant comme ça. Cette musique, oh la vache, ah ça oui, elle arrache un peu celle-ci. Mais je l'aime bien, je l'aime bien, mais elle pique un peu. Allez, on va faire le combat contre le boss, et je pense que je m'arrêterai là pour ce soir. Il sera après tout ça. Alors le boss, c'est le bouffeur de chocobo, je sais pas si vous vous souvenez. Ah, 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 ah 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 ! Le genou qui sort de la jupe. Ha ah 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 Sin is our punishment for our vanity, and it will not go away until we've atoned Ça oui ! me if it is that bad or not I don't know there are so many things I don't know petite variation de rire c'est important dans la vie ok ok I guess le final summoning c'est la seule façon de défendre la mort la seule façon avec ça nous pouvons appeler le final aéon c'est le but de la piscine la faith du final summoning est en train de voir dans le nord pour recevoir les summoners qui ont accompli leur piscine à l'aise du monde à Zanarkand elle veut dire que les ruines de la ville ont été détruites à 1000 ans comme un oron il espionne on dirait qu'oron il porte un pantalon de jogging avec ses petites bandes blanches dessus on dirait qu'il a écrit Tchococo en fait c'est Tchocobo la boucle du B elle est toute juste en bas ici oui ma souris genre juste là en bas la boucle mais on dirait qu'il a écrit Tchococo Tchococo là Ah tu tchococo ahH shit oh等 alors qu'il vient de faire dodo on refait dodo parce qu'on ne fait pas assez de dodo C'est très important le dodo Allez le boss fight C'est parti Bon d'abord on va parler à Rin mais On va aller faire le boss fight Bon du Bon du Et craché Ah le bruité Ah If you are interested L-bed primers can be found all over Spira Finding them and learning our language might be fun Il a dit que c'est malheureux. Il a dit que c'est malheureusement vrai, la phrase n'a pas le bête. Oh, merci pour votre aide. Pensez, utilisez ça. Tiens, cadeau. Donc oui, ce boss, vous allez voir, c'est un boss qui est assez rigolo. Mais ça peut très mal se passer. Si on rate ce boss, du coup, il va bouffer des chocobos. Déjà de 1, ça c'est pas cool. Et de 2, on va tomber. On peut tomber. Ce boss, il va nous pousser, mais on peut aussi le repousser nous-mêmes. Ce qui fait que, du coup, on peut jouer à celui qui pousse qui. Alors, non seulement lui, il peut nous faire tomber de la falaise, mais des fois, quand on arrive à frapper assez fort. Je l'ai réussi juste une seule fois. Mais si on arrive à le faire tomber dans la falaise, mais nous, de l'autre côté. Parce qu'on se partage, il y a des falaises des deux côtés. Si on arrive à le faire tomber de l'autre côté, le monstre, on gagne aussi le combat. Bon, après, on peut gagner le combat en le tuant. D'ailleurs, je sais plus s'il y a une récompense spéciale si le boss tombe au lieu de mourir avec des attaques normales, quoi, entre guillemets. Je sais plus du tout. Hello. C'est le chocobogre. Oui, c'est assez rigolo comme concept de boss. Mais si on échoue, ils bouffent les chocobos et c'est horrible. Si jamais j'échoue, je recommence. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas échoué, mais c'est jamais. Donc là, vous pouvez le voir, je commence assez près de la falaise. Donc, il faut faire gaffe. Je vais perdre mon temps à me booster, mais ça me sera utile plus tard. Elle est là. Bim ! Coup critique. Je sais plus ce que ça a fait, c'est le suivant. Je ne me souviens plus. Mais oui, c'est trop triste. Alors, du coup, comme elle vient de... Hop ! Comme ça, je... Je frappe à mon cou. Ah, nice ! Il tape le perso ciblé. Ah oui, donc ça va, c'est entre guillemets, juste ça, ça va. Je ne sais plus si ça marche, c'est cité sur lui. On va voir. Et donc là, on peut lui botter le cul. Et oui, ça marche, c'est cité. Et hop là, vous voyez, il recule. Et si j'arrive à le faire tomber dans la falaise, et bah, boum ! Mais du coup, ouais, je ne sais plus s'il y a quelque chose quand tu arrives à le tuer en faisant tomber ou si tu ne gagnes rien de plus spécifique quand tu le fais mourir. Je n'ai plus peur du nom à frais, mais je pense que vous avez compris. Alors, je fais ça parce que comme ça, je remets mon ordre tout beau, tout propre après, en fait. Pas grand-chose que je peux faire avec Luna. C'est un peu relou. C'est pour ça que je n'aime pas trop jouer avec elle. Je ne sais pas quoi faire d'elle, là. Vas-y, casse-toi. Jouer avec Waka Et 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 Waka Et et Boum et hop pour pas qu'il tourne dans la falaise Vous avez vu comment il se rapproche ce petit salopio Je sais pas combien il lui reste de vie Ah oui c'est vrai qu'il a plus sa lance Qui montre la vie Attendez je vais rappeler Yuna 2 minutes Il lui reste 4315 points de vie Ok Du coup je reprend Waka C'est beau hein Il se laisse pas faire le boudre Il se laisse pas faire Euh j'ai pas très pan ouais Il me semble que Oron l'apprend bien plus tard J'ai appris un truc avec Oron Mais je sais plus ce que c'était Attends laisse moi vérifier Non c'était Emousse Ah oui c'est couvrir que j'ai appris C'est couvrir J'ai que Emousse C'est couvrir que j'ai appris Ouais c'est dommage Et poum le ballon dans le cul Ouais il est très pancé à la fin Oui c'est vrai Mais c'est juste que je savais plus ce que j'avais appris Au moins Yuna aura servi à un truc Mais c'est vrai que tant que je lui fais pas apprendre de magie noire C'est un peu compliqué quoi Bim C'était un tout petit coup de merde qui l'a achevé Mais il est mort On a sauvé les chocoboos Et tout le monde a participé Ouais 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 C'est tout Nul Et en plus on gagne Un tour gratuit en chocobo Yes Oui As un token de notre gratitude La première fois est libre de charge Please ask the attendant If you wish to rent Thank you so much for saving the chocobos Oh I saved that chocobo Pas de bro Pas de chocobo Alors 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 Je vais utiliser ce tour de chocoboos Le chocoboos Le chocoboos Tout de suite Parce que je vais aller récupérer les trésors Parce qu'en fait sur la route On va avoir des trésors Que seul le chocoboo peut ramasser J'espère que vous aimez la musique Et comme ce sont des chocobos dressés Même si je descends Le chocobo ne partira pas Et en plus si je descends Et que je remonte Et bah il va faire Je vais vous montrer Reviens en bas du chocobo Ah bah bon JDG du coup Et puis bah des bisous Des bisous Et bonne nuit Des bisous aussi à Chris Des chocoboos C'est une race de chocobo Exactement Je sais pas pourquoi J'ai envie de dire chocoboos J'en sais rien C'est super Lapsus incroyable Lapsus improbable Bro comme bro Vous imaginez un chocobro Ce serait trop bien Faut que je le dise à Tori Eh Tori Un chocobro Eh oui Et regardez comment il ouvre POUM Eh Eh La classe ou pas Le petit manuel Je crois qu'il dit pas la même chose Quand je suis pas d'autre chocobo Et ouais Ouah Yugannon qui me style mes idées quoi Oui dans 10.2 On retrouve le chocobogre Parce qu'après tout Il avait une famille Hein Ils étaient nombreux Salauds C'est tout ? C'est tout ? Ok donc après c'est bon il a touché Je vérifiais Des bébés chocobogres Trop mignons Je suis pas sûr Moins y'a de chocobogres Mieux les chocobos se portent Moi je dis Je suis tellement mignon Ce petit chocobo qui sert à faire les checkpoints Ou les saves automatiques Oui mais les bébés sont mignons Oui mais ils vont bouffer les chocobos plus tard C'est pas mignon ah ah I see the high road ends over there however we have sealed off the area beyond for the duration of our operation here you may ask the gate captain up ahead if you need to pass through Pau Chobo. Piu, moi aussi je veux sauter avec eux. Hey, nice Chobo. Chocobo mignon, nice. Ils ont des tresses. Les Chocobo à côté de leur bec. Oui, c'est vrai. Je suis prêt à venir prendre un mèche-courc. Je dois y aller, j'en ai besoin de lui donner... Oui je sais que j'ai plus besoin de lui donner mais j'aime bien le fuite du saut. T'as la merde. T'as de la merde, t'as que de la merde. T'as la merde. C'est un accent anglais parce... Pourquoi pas? En fait, quand tu donnes de l'argent, une fois que t'as atteint les 10 000 guilds, tu obtiens une réduction de 30% sur tout ce qu'il vend et c'est quand même vachement bien. Et en général, je lui donne pas mal de sous dès le départ parce qu'au bout d'un moment, ce perso, il va plus prendre de donations. Donc euh... Well, I'm not gonna say why not then, I'm talking about what I said. This guy has an English accent... Yes, I said why not. Because he's a merchant, so maybe they want to do a fancy merchant? A fancy guy? I don't know. I don't know why this is... No! I... 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 I know. Pfff. I already gave you. I don't know why he's got that fancy accent. Yeah, that's just maybe for being a fancy merchant. That might be right and I'm in. Isn't he fancy? Isn't he fancy? Yeah, I like to... How his stomach sticks out. That's very... Fancy, right? Though, I'm not quite sure about that. But I guess it is, since he's an Englishman. It seems. Even my Chocobo is fancier. But my Chocobo, we don't know if he got a nice British accent. He's so cute! It must be all the style in the world of fantasy 10. Maybe! Sort of new fashion. I love you, Chocobo! A chaque fois, i'm gonna see it. I think that there is a box here. But i think that there is a box here where there is a box here. But i think that there is a box here on the iOS 10. Moreover, the iOS 10. The iOS 10. I'm gonna see it once and every time... One of the things I am doing, Every time i'm gonna see it. The iOS 10. It is free. That's cool. Nous apprécions cette chose que vous avez fait, Drigui, ça veut dire que je vous remercie. Il y a des branches de mon agence de voyage, tout au-delà de Spira, votre patronage est toujours bienvenue. Que j'allais me coucher justement, que j'avais fini mon petit tour de chocobo et que j'allais faire le dodo. Eh oui. Tidus just is like a hobo. You know what, that's exactly what... Owaka, the fancy merchant, told Tidus when he first met him. He said, oh, these are filthy filthy clothes. And I was like, did you just see how you... No? Ok. Ok. Uh, but yeah. Oh, I know you love me chocobo. I know. Ah, nice. And no, they will not grindy tonight. I hope he's ok. Is that lady just standing there in a bikini? Yeah, in a sort of a bikini, yep. Yep, yep, yep. Yep, yep, yep. Spira is so fancy, yeah. But, uh, it's over for tonight. I'm done. I'm gonna go to bed. So, thanks for watching and, uh, see you tomorrow. I don't know where he is. He just didn't show up tonight. Maybe he was busy. We'll see him tomorrow, don't worry. Allez les gens, bonne nuit. A demain. Good night. Bye bye. Bye bye. Ha, ha, ha ha!